C'est avec un immense plaisir que je vous parle ce matin du retour sur scène du Soldat Rose. Ce spectacle incroyable à 15 ans, figurez-vous, et donc la troupe va repartir sur scène. Nous, on a beaucoup de chance ce matin, puisqu'on va écouter le nouveau Soldat Rose nous interpréter un extrait. J'en connais un rayon sur ce grand magasin, j'attends sur ce rayon depuis la Saint-Gling-Gling. Mais personne ne veut de moi, et pour cause, qui voudrait d'un Soldat Rose, qui voudrait d'un Soldat, d'un Soldat Rose. Je me névrose, m'ankylose, me sclérose, quelle psychose, tout n'est pas vraiment rose, dans la vie de Soldat, Soldat Rose. Overdose, déquimose, rend ma prose bien morose, tout est gris, tout est noir, dans ma vie de Soldat, de Soldat Rose. Mais personne ne veut de moi, et pour cause, qui voudrait d'un Soldat, d'un Soldat Rose. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, merci beaucoup, bravo, merci beaucoup. Il va nous rejoindre à table, Soldat Rose. Oui, non, il va s'installer en face de Yasmine, parce que Yasmine va le charcuter. Bonjour Soldat, nous on veut bien de vous. Oui, parce que ça fait du bien de voir la vie en rose. Oui, d'accord, oui. D'ailleurs, je me suis, vous avez vu ce matin un petit peu cet effort que j'ai fait pour vous. Merci d'avoir interprété cet extrait. Donc vous êtes le nouveau Soldat Rose, mais vous vous appelez Merwane Ben Mansour. C'est ça. Merci d'être avec nous. Donc le nouveau Soldat Rose, interprété il y a 15 ans par Mathieu Chédite, ça fait quoi de reprendre ce costume ? Ça a été assez stressant, très flatteur. En plus, vous devez vous balader tout le temps avec ça. Je ne peux pas me séparer. Le chapeau, c'est vraiment l'identité du soldat, donc c'est important de l'avoir. J'imagine que quand on apprend qu'on va interpréter le soldat d'Aros un rôle mythique, vous êtes tout jeune, vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait ? J'ai reçu l'appel de Julien Luguette, notre maître en scène, et ça a été difficile d'y croire. Mais on réalise, on souffle, on stresse, et après on est excité de commencer les répétitions. Et voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le soldat rouge, je vous propose de voir un extrait de ce spectacle. Mais ça veut dire qu'on va rester ensemble, et cette fois pour toujours ! La vie, c'est l'histoire 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 ! Alors c'est collé, ça nous donne envie de chanter, ça nous fait du bien en ce moment, on en a bien besoin. Donc ce conte, à l'origine, il a été mis en musique par Louis Chédid, et il nous transporte dans un univers fébérique, celui d'un magasin de jouets. Mais qu'est-ce qui s'y passe dans ce magasin ? Alors dans ce magasin de jouets, il faut savoir qu'il a le personnage du petit Joseph, qui est un petit garçon qui est un peu choqué du monde des grands, qui est triste, qui est malheureux. Il décide de s'enfermer dans ce rayon des jouets, mais à la fermeture, on se rend compte que les jouets s'animent. Et il va rencontrer tout un tas de jouets, dont le soldat rose, qui n'arrive pas à être vendu parce qu'il est rose et parce que c'est un soldat. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Voilà. C'est vous. C'est moi. Au-delà des tableaux qui sont enchanteurs et féeriques, ce spectacle, il porte un message très fort. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il y a plusieurs messages et il y a plusieurs morales dans le soldat rose, dont la principale, je pense, c'est la tolérance. La tolérance face aux gens. Quand on a des yeux d'enfant, on ne voit pas la différence, on ne voit pas les couleurs et je pense que c'est un des messages principaux. Oui, ça apprend ça à nos enfants parce qu'il est un peu rejeté parce qu'il est rose, c'est ça ce soldat ? C'est ça, parce qu'il est rose et qu'il a l'impression de ne pas être vendu parce qu'on associe souvent le rose aux filles et soldats aux garçons. Ce qui n'est... Voilà, on peut... En 2023, voilà. Oui, on en parle souvent dans une émission. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Et du coup, il fait face à ce petit garçon qui est d'abord choqué de le voir et en fait, il est juste choqué de son grand chapeau, de voir un grand chapeau comme ça et pas de la couleur rose. Donc là, il reprend confiance en lui et il va parcourir avec le petit Joseph plein d'aventures dans ce rayon des jouets. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin pourquoi le soldat rose est rose ? Parce que tout le monde se pose la question depuis 15 ans. Pourquoi le soldat rose est rose ? Il y a plusieurs... On en parle dans le spectacle, il y a un peu une interrogation de cette voix. Pourquoi le soldat rose est rose ? Donc on parle de peut-être une boule de chewing-gum qui a éclaté sur lui. On n'en sait pas en fait. Ça reste un mystère. Il faut aller voir le spectacle pour avoir la réponse. Oui, toujours. Oui, c'est ça. Donc ma mission, tous les vendredis, c'est de proposer à nos téléspectateurs une activité qui serait sympa à faire en famille. Alors en quoi le soldat rose, c'est un spectacle qui plaira à toute la famille, aux petits comme aux grands ? Je pense que les grands, ils ont grandi avec ces chansons de Louis Chédide, qui sont un peu ancrés dans le patrimoine français de la chanson, je pense. Mais surtout, c'est un nouveau spectacle avec de nouvelles chorégraphies, de nouveaux cœurs, de nouveaux costumes, nouveaux décors, nouveaux castings. Et on entre vraiment dans un monde hyper féerique, hyper poétique, qui fait du bien, je pense, actuellement. Oui, complètement. On en a besoin. C'est à partir de quel âge pour les enfants ? À partir de 4 ans et plus. Oui, c'est pour ça que je disais que pour nos enfants, à mon avis, c'est bien. À quelques jours de la première, ça doit être un trac monstrueux. Écoutez, ça va. La première au Grand Rex, on a déjà joué 6 fois, en pré-tournée, en tournée. Mais le Grand Rex, c'est vrai que c'est un gros morceau, c'est un nouveau morceau, c'est là que tout a commencé pour le soldat rose. Et c'est assez stressant. Est-ce qui est plus stressant du Grand Rex ou de devenir la maison des maternelles ? Je dirais la maison des maternelles. Pour ce chose fait, il avait fait 7 avoues avant. Ça, c'était une petite répétition. Et puis, du coup, maintenant, c'est la vraie mission, c'est les maternelles, je te dirais. Voilà. Alors, tous les moyens sont bons, j'imagine, pour déstresser, pour évacuer le stress, avant, justement, de monter sur scène. La preuve, avec vos partenaires sur scène, regardez. On évacue le stress, en faisant des mouvements qui ne servent à rien, on évacue le stress. On va être contentes. Ça promet, hein ? Ça promet, hein ? Et je pense que notre complicité se voit beaucoup sur scène. Oui, c'est important pour partager un projet comme celui-là. C'est important, surtout quand on part en tournée pendant quelques mois. Oui, c'est parti. De s'entendre, c'est très bien. Donc, ça va commencer au Grand Rex, à Paris, pendant les vacances de la Toussaint. Et ça se poursuivra, cette tournée, jusqu'au printemps. Donc, il y a vraiment... Vous allez passer par tous les rencontres de France. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle. Ça vous fera voir la vie en rose. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour le plateau. Vous nous avez enchanté, la Maison des Maternelles.